Après, je pars de Guingamp et je signe à Granville, du coup avec Johan Gallon. Et là, c'est la plus belle page de mon histoire foot holistique qui s'ouvre 15 jours après. Je signe à Granville et le jour où je... Attends, toi, tu as toujours la blessure à la Clarvico ? Non, je suis revenu parce que c'était en août. Je suis revenu avec les réserves, j'ai fait mes matchs en réserve. Six mois après, j'ai fait une dizaine de matchs. Et c'était un peu l'accord avec le centre de formation qui m'accueillait pour me remercier de tout mon investissement. Ce n'était pas les pros, mais c'était le club. Donc, c'était quand même bien. Voilà, c'était bien. Et j'avais les infrastructures du nouveau centre à disposition, un prépa. Et j'ai pu me retaper là. Et donc, c'est à janvier que... Oui, en décembre, je pars à Granville, du coup. Et le jour où je signe à Granville, ils sont en Coupe de France. Et moi, je n'ai jamais joué la Coupe de France, du coup, parce qu'en réserve et à Guingamp, je n'ai pas eu l'occasion de jouer. Quel niveau, Solis ? C'est National 2, à l'époque. Donc, pour moi, c'est déjà énorme parce que c'est un très bon niveau. Et je vais le découvrir parce que je n'ai jamais joué plus haut que CFA2 à l'époque. Donc, je suis hyper content. Et le jour où j'arrive à Granville, le tirage au sort, c'est Bordeaux en 32e de finale. Donc, moi, je dis OK. Ce n'était pas mon but premier, la Coupe de France. Moi, je voulais vraiment faire six mois en N2 et marquer mes buts et bien jouer pour essayer de retrouver un projet un peu plus haut. C'était vraiment ça, mon objectif. Et le premier match à Granville, c'était fin décembre. Je rentre sur un petit bout de match. Et du coup, on revient à la reprise en janvier. Et c'est Bordeaux au Ligue 1. Et le club était en folie parce que c'était historique. Ils avaient déjà fait Marseille en quart de finale en 2016. Et ils rejouent une Ligue 1 à domicile. Et moi, ce match-là, je ne le prends pas à la légère. Mais je dis bon, c'est un bonus. Je ne sais même pas si je vais rentrer parce que je viens juste d'arriver dans l'équipe. Mais je suis quand même dans les 16 qui sont dans le groupe. Et c'était Gourvenec, en plus, le coach de Bordeaux. Donc, très drôle. Et Ladislas Dunyama était à Granville. Et Dunyama était joueur de Gingamp aussi à mon époque et avec l'époque de Gourvenec. Et on perd un 0 dans le match. Mais on fait un super match vraiment. C'était génial. Et je rentre à la 85e minute, je crois. Et c'est pour ça que je dis ma plus belle page de l'histoire. Et tous mes proches, je t'en rappelle encore, j'égalise à la 94e minute. Enorme. Contre Benoît Costil, qui était international numéro 3 de l'équipe de France à l'époque. Belle but. Et ouais, un beau but. Ouais, c'était un super but. Ah oui ? Super but. Comment tu peux nous décrire ton but ? Je rentre un peu, voilà. Vas-y, toi. Ah, du coup, ouais. Sur le terrain, là. Nickel. Là, du coup, ça joue. Ils prennent un rouge juste avant. Attends, attends, attends. Ouais, c'est génial. Le gardien. Le gardien, il est là. Costil, il est là. Vas-y, combien de joueurs tu as besoin ? Toi ? Ouais, 3, là, c'est bien, je pense. 3 ? Allez, 4. 4. Vas-y. Juste avant, ils prennent un rouge, du coup. Ouais. Donc, c'est nickel. On va dire que ça, c'est... On va dire que là, c'est... Moi, je suis là, là. Ok. Et le ballon, il est au latéral gauche. Ok. Et là, on va mettre... C'est Duniam, là. Notre attaquant. Ok. Là, c'est... Il y avait Jules Koundé. C'était Jules Koundé, là. Ah, c'est Koundé qui était là ? Ouais. Oh, putain. Donc, c'était l'équipe de... C'était l'équipe de Bordeaux, Europe. Il y avait Malcolme aussi. Ouais. Plazil. Donc, c'était génial. Et moi, c'était vraiment mon premier match contre une Ligue 1, pour le coup. Ok. Oui, match et Ligue 1, quoi. Et du coup, un peu... Un peu dépité, on allait perdre. C'était vraiment 93 et il restait 10 secondes sur le chrono. Et là, le défenseur, il part. Et moi, je cours et je lui pique la balle, comme ça. Ouais. Et je mets un vieux ballon, comme ça. Ça passe à l'intérieur. Et Dunyama, il me la dépose comme ça. J'ai suivi ma force. Un vieux ballon, ça veut dire quoi ? Il fait une passe... Je fais une passe un peu molle. Un peu molle, mais qui passe. Et Dunyama, intelligemment, il me la remet comme ça. Et je suis à l'entrée de la surface. Et je sais... En vrai, j'ai des petits souvenirs, mais le temps, il s'est arrêté complètement. Je frappe, mais une frappe croisée. Une belle frappe, un peu molle. Mais vraiment, un petit filet. Du coup, Kossi, il est là. Et la balle, elle va comme ça. Assez doucement. Mais Kossi, il est comme ça. Il ne plonge même pas. Et ça passe entre les jambes de Koundé. Oh, ouais. Et du coup, 93e, on va célébrer 1-1. Et il y a les prolongations à l'époque. Parce que du coup, il y avait encore les prolongations. On part en prolongation à 11 contre 10. Ils avaient pris un rouge. Et là, c'est le match de fou. On tient, on tient, du coup. Et il y a un centre. Carton rouge, pénalty pour nous. Donc, ils sont à 9. Et on marque le pénalty par Dunyama. 2-1. Et 11 contre 9. Et du coup, c'est génial. Parce qu'on a l'avantage. Ça fait gagner le match. Il restait 15 minutes. Donc, on se dit, bon, il faut quand même qu'on soit intelligent. Parce que c'est quand même une Ligue 1. Mais 11 contre 9, c'était bien embarqué. Et du coup, c'était... Comme quoi, c'est la déception de Guingamp. Qu'un jour après, elle est effacée par le meilleur souvenir de ma vie. Parce que c'était exceptionnel. Et du coup, ils prennent un troisième rouge. On finit à 11 contre 8. Mais ça, c'est fini. Et non, du coup, on continue pendant 10 minutes à 11 contre 8. Et c'était génial. J'avais l'impression de voler. Parce que du coup, ils étaient... Il y avait beaucoup de spas. Et du coup, j'ai fait un super match. Et c'était génial, quoi. Incroyable, c'est juste qu'il nous dit. C'est vrai que c'est très rare d'avoir quand même 8 joueurs. Ouais. Bordeaux, il s'était à 8. Ouais, il s'était à 8. Mais Gourvenek, il devait être fou. Bah, il était fou. En plus, c'était moi et Dunyama, ses anciens joueurs, qui le plombaient. En plus, il était au moins. Moi, j'étais un peu déçu pour lui. Parce que du coup, il était en mauvaise passe. Et il s'est fait... En plus, il n'est pas resté juste après. Ah, juste après. Qu'un jour, trois semaines. Et moi, c'était un peu mon regret. Parce que c'est vraiment lui qui m'a offert l'opportunité de la Ligue 1. Donc, j'étais... Tu vas le saluer ? En fait, je n'ai pas eu le temps de le saluer. Parce qu'il y a les caméras, il y a le stade, il y a les joueurs. Et en fait, tout s'arrête. Et je regrette de ne pas l'avoir salué. Parce que vraiment, on est resté longtemps. Et il y avait Stade 2 qui venait, RMC. Il y avait vraiment tous les journalistes qui venaient. Et comme j'avais été un peu le joueur qui marque, j'étais sollicité et je ne m'attendais pas. Parce que... En vrai, ça m'est tombé dessus comme rien du tout. Parce que je n'avais pas mis ce match. Je m'étais préparé normalement. Et du coup, c'est dingue. Je suis passé en direct sur Stade 2. Du coup, tout s'était vraiment dingue. Et je lui ai envoyé un message à Justin Grouvenek quelques jours après pour vraiment lui faire part de ma déception pour lui. et j'aurais aimé que ce soit un autre coach. Et du coup, le lendemain, je me réveille. Et pareil, je fais la une de l'équipe. Wow. Donc, je ne sais pas ce qui m'arrive. Franchement, c'est incroyable. Magique. Tout ça, magique. Mes parents, mes proches. Personne n'attendait ça. Donc, je vis un rêve. Et du coup, moi, l'objectif, c'était toujours la N2. Donc, je me reprépare à fond. Et l'anecdote du lendemain de match, du coup, on sort un peu. Mais moi, je suis sérieux. Je ne sors pas beaucoup. Donc, je suis sérieux. Et je suis vraiment focus sur le match d'après. C'était en championnat à Limoges. Et c'est dingue encore cette histoire. Et je pense que la deuxième partie de saison allait vraiment être cool. Parce que je venais de marquer. Et ça allait s'enchaîner. Et le lendemain, du coup, on est dans la Manche, à Granville. Et pour ma récupération, je vais me baigner. On est en janvier. Et je vais me baigner. Je suis vraiment dans le truc. Il faut récupérer. Allez, c'est la deuxième partie de saison. Tu casses sous. Et j'arrive à Limoges. Je suis titulaire, du coup. Je marque un but. Et juste avant la mi-temps, je vais presser le gardien. Il dégage. J'arrive à la contrer. Ça le lobe. Et je pense aller marquer doublé. Du coup, je vais tranquillement. Et il me plate par derrière. Et en fait, il m'écrase comme ça, comme une crêpe. Et je me pète la clavicule. La même ? Oui, la même. Et du coup, je me dis, je crie de douleur. Et le pire dans cette action, c'est que j'ai eu carton jaune pour moi. Et faute. Contre moi. Pourquoi ? Je ne sais pas. Je ne sais toujours pas. Parce que j'avais mal. Donc, je n'ai pas calculé sur le moment. Mais du coup, je suis sorti sur Sivière, pompier. Et j'ai fait le retour 7 heures de route en bus, comme ça. Avec juste un doliprane. Et c'était horrible. Parce que du coup, mon rêve, mon deuxième rêve, entre guillemets, se recoupe d'un coup. Après la une de l'équipe et tout, je suis au fond du trou. Et j'ai deux mois, je vais voir des spécialistes pour penser à me faire opérer. Parce que du coup, c'était la troisième fois que je me pète la clavicule. Et je m'étais déjà fait opérer de l'épaule. Et en fait, je ne me fais pas opérer parce qu'il n'y a pas besoin. Mais j'ai toujours eu une fragilité. Et du coup, je loupe deux mois de la fin de saison. Mais je m'accroche encore. Et je reviens les... Du coup, il reste quoi ? 6 matchs ? Ou ouais, 6-8 matchs. Je reviens à fond. Et je loupe du coup le 16e de finale. Et 8e de finale de Coupe de France. Ce qu'on fait, on va jusqu'en 8e de finale. Contre Chambly. L'époque où c'est les Arby qui vont en finale du coup. C'est ça. Et l'anecdote du coup du moment, c'est qu'on joue contre Bruno Ludy. Qui est coach à Chambly du coup à l'époque. Et qui est mon coach actuel à Compiègne du coup. Ça, c'est drôle du coup. Petite anecdote. Mais je n'ai pas joué ce match. Mais un peu de regret. La fin de saison, je suis motivé. Et du coup, je finis à... Je crois que je mets 6 buts en 6 matchs. Et ça se relance un peu parce que je me suis accroché encore. En fait, ma carrière, c'est un peu ça au début. J'ai une désillusion. Je m'accroche. Je reviens. Je suis plutôt bon. Et j'ai encore une autre désillusion. Et c'est comme ça. Du coup, à Grandville, je reste 2 ans et demi là-bas. 2 ans et demi, 3 ans. Donc, voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada